Bonjour, ce que je vous propose n'est pas strictement un exposé théorique ni un retour d'expérience personnelle, mais plutôt un cheminement de réflexion dans un état d'esprit proactif, c'est-à-dire ouvert, engageant et dans la mesure du possible créatif. Nous aborderons sous divers angles la parentalité afin de redéfinir peut-être des contours pour élargir la compréhension et l'expérience de la parentalité, en tant que parents, mais aussi en tant que côtoyant des parents. D'ailleurs des parents, mais quels parents ? Bref, nous allons frôler la question, l'aborder frontalement, s'en éloigner aussi, histoire de prendre un peu l'air et de revenir, peut-être un peu différent. C'est en général l'enjeu d'une formation, avancer et se transformer. Je m'intéresse au développement des personnes dans leurs environnements. La question individu-environnement est centrale. Quel environnement ? Est-ce un milieu ? Un contexte ? Une enveloppe ? Une atmosphère ? Une géographie ? Une écologie ? Faisons une place aux questions d'aujourd'hui, par exemple à la notion d'anthropocène, aux réflexions du sociologue Bruno Latour, à l'idée de Gaïa, la Terre, en ce qu'elle est un milieu contenant l'humain, dont il s'agit de repenser et de transformer le rapport à la nature et les rapports inter-humains. Et ainsi, cherchons à percevoir, sentir autrement, à trouver de nouvelles esthétiques en intégrant plus d'imagination dans nos manières de penser, de réfléchir, d'apprendre. On peut aussi se référer au philosophe Emmanuelle Caussia, qui a écrit sur la vie des plantes, mais aussi à la pensée écoféministe, pour laquelle le développement c'est du mouvement, le mouvement c'est de l'espace, peuplé, habité, pas seulement par des humains et aussi par d'autres vivants et aussi par des objets, des techniques, des institutions et des réseaux, tels le numérique. En fait, il s'agit de penser développement comme développement des individus plongés dans des milieux, eux-mêmes en mouvement et en transformation permanente, pour parvenir à se les représenter moins en catégorie et moins dans une rationalité instrumentale omniprésente, voire étouffante aujourd'hui, mais davantage comme porteur vivant traversé par de l'énergie qui circule, à la fois incorporé et extériorisé, ce qui permet de repenser la relation entre toi et moi comme de l'énergie entre et comme du potentiel. Il s'agit de penser la dynamique psychique, la mobilité, comme on pense les mouvements dans l'air, dans l'eau, ainsi que les émotions, ce que les sciences cognitives appellent la gouvernance émotionnelle, comment le frontal, la pensée adulte, droite, aux commandes, peut-elle ne pas se couper du reste, ne pas se durcir, mais s'alimenter, se ressourcer dans le corps et dans la mémoire du corps. Alors, se rejoignent là trois enjeux, politique ou citoyen, de l'ordre de l'agir, de l'être, scientifique, comment penser, artistique, comment créer, où l'opposition nature-culture est totalement battue en brèche et déconstruite. Notre avenir sur la planète questionne d'autres problématiques que les rapports de classe, catégorie, identité et doit réintroduire la question du vivant, de la vitalité et le rapport de chacun à son habitacle. Je cherche à penser le développement autrement, en le replaçant dans une problématique du développement beaucoup plus générale. L'une des idées maîtresses du psychologue américain Eric Erickson, 1902-1994, pour vous le situer dans le XXe siècle. Une de ces idées maîtresses est que chaque tranche d'âge possède sa propre tâche développementale, centrale. Au fur et à mesure qu'une personne avance en âge, elle se trouve, bon gré, mal gré, face à de nouvelles tâches. Chacune s'impose à nous, au cours de notre développement, en provenance de changements qui surviennent dans la demande sociale, dans le contexte. Pas de maturation spontanée, donc, mais une vision partagée dans une culture, vision partagée des attentes en matière de savoir-être, de savoir-faire de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Erickson décrit ainsi huit étapes au cours du développement et au cours de la vie. Les toutes premières tâches du début de la vie constituent la pierre angulaire de la suite du développement, mais en réalité, toutes les étapes ont leur importance et leur valeur, à la fois sur un plan individuel et sur un plan civilisationnel et social. Elles sont l'occasion de se dépasser en effectuant un travail psychique, de résolution de problèmes, de tensions dynamiques entre deux tendances opposées. L'une vivifiante et l'autre plus délétère. Il s'agit d'un défi, d'un progrès à réaliser. On pourrait dire qu'il s'agit d'un service rendu à soi-même et aux autres. Sinon, les questions précédemment non résolues seront traînées comme des fardeaux ou des boulets, ce qui rend plus difficile la résolution complète des prochaines tâches. On retiendra que le processus menant à l'identité n'est donc pas totalement accompli à la fin de l'enfance, ni même à la fin de l'adolescence. Au contraire, ce processus se poursuit à l'âge adulte et passe par diverses étapes. L'âge adulte traverse trois stades, essentiellement celui qui donne accès à l'intimité, celui qui donne accès à la générativité, celui enfin qui donne accès à l'intégrité. Le premier stade, celui du début de l'âge adulte, concerne la construction de l'intimité, donc vu comme un progrès, mise en tension avec l'isolement, lui-même vu comme un risque. Cette étape prend appui sur la construction de l'identité qui est l'épreuve majeure de l'adolescence, dans un sens émancipateur, de difficultés traversées. Erickson définit l'identité comme la capacité à rapprocher son identité de celle d'une autre personne, sans craindre de se perdre soi-même. C'est la capacité à éprouver les besoins et les préoccupations de l'autre, comme aussi important que les siens, de s'associer aux espoirs et aux craintes les plus profondes de l'autre, d'accepter que le besoin d'intimité soit réciproque et de partager la sollicitude. Il faut également souligner la capacité d'être seul, avoir fabriqué son « moi-peau », c'est-à-dire une enveloppe protectrice, on va y revenir dans un instant, de s'être suffisamment détaché. Ainsi, les personnes peuvent exprimer leurs sentiments et leurs opinions sans avoir peur de mettre fin à une relation. Elles peuvent aussi s'accorder une certaine indépendance sans se sentir menacé. Dans la notion d'intimité, on peut également inclure la préoccupation mutuelle du bonheur et du bien-être de l'autre. L'identité ne sera possible que si les deux jeunes adultes sont déjà parvenus à définir clairement leur identité et à faire évoluer leur lien d'attachement. Une identité complètement développée pendant l'adolescence peut interférer avec la mise en place de l'intimité. Le stade dominant ensuite, donc on le situe entre 35 et 65 ans, vous voyez, il y a de l'espace et du temps, est le stade de la générativité, ou son contraire, la stagnation qui nous guette, nous talonne quand une dynamique d'évolution est absente. Vous l'aurez compris, il y a deux pôles, ce que j'ai appelé la tendance vivifiante et la tendance délétère. En développant sa générativité, la personne manifeste un intérêt pour la génération suivante et s'engage envers elle. On entend la proximité entre générer et génération, générosité aussi, engendrer, germe, germination, donc il s'agit de cultiver, de faire pousser. Mettre des enfants au monde et les élever, faire une famille, c'est-à-dire passer le flambeau, constitue souvent la tâche centrale en cette phase. Mais ce n'est pas la seule manière de parvenir à la générativité, ni d'ailleurs une condition suffisante. L'engagement personnel dans des organisations civiques, caricatives, artistiques, l'engagement dans l'enseignement, dans l'accompagnement, dans le care, etc. sont des recherches de générativité. Pour vivre pleinement ce stade, il est nécessaire de dépasser la contradiction, soit les autres. L'objectif est la préoccupation à l'égard d'autrui, à laquelle on parvient en développant son potentiel psychologique. Ce développement est compris ici comme une nécessité, pour soi, mais aussi pour le bien commun. La générativité comprend la tendance à l'empathie, ainsi que le constat de son autorité personnelle, de son pouvoir d'influence sur les autres, et de sollicitude. Vous noterez qu'autorité n'est pas contraire d'empathie ou de sollicitude. Autorité, ce n'est pas autoritarisme, mais c'est la capacité à se reconnaître comme auteur d'eux. Avoir le pouvoir de prendre parole, de tenir debout, de faire tenir debout. Les individus qui ne parviennent pas à accomplir cette tâche souffriront d'un sentiment de stagnation et d'appauvrissement personnel, ce qui se traduit par un repli sur soi, une préoccupation excessive ou exclusive de soi-même, qu'on appelle parfois l'égotisme, de son confort, et qui laisse un sentiment de vide, de non-plénitude. Après l'intimité, puis la générativité, l'individu connaîtra la vieillesse, un stade de recherche de l'intégrité personnelle. C'est le troisième stade identifié par Ericsson. La tension se situe entre la capacité à intégrer les expériences vécues avec recul, discernement, acceptation du trajet effectué, des épreuves et des échecs, et le risque de sombrer dans le désespoir. Donc, pour résumer, quête de l'identité avec le risque d'isolement, puis quête de générativité avec un risque de stagnation, puis quête d'intégrité avec le risque de désespoir. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt une tension dynamique, une tâche à réaliser sur plusieurs années, avec des avancées et des moments d'arrêt, voire de régression, possibles. L'important étant dans la capacité à relancer une dynamique, accompagner un ado, un adulte, plus ou moins jeune, vieillissant. C'est du point de vue de l'approche d'Eriksson, favoriser une quête de soi en dynamique, c'est-à-dire en relation avec le monde et l'action propre du sujet. Nous en venons à présent à une autre notion importante, la notion de contenance. Comment définir la chose ? Avec l'aide du schéma de Claudine Ougalian, on va commencer à l'envisager à partir du bébé ou de l'enfant. La fonction contenante, c'est le fait d'être contenant, le fait de contenir, c'est-à-dire de faire tenir ensemble ou d'aider à tenir ensemble. Par faire tenir ensemble ou aider à tenir ensemble, il faut comprendre, donner de la cohérence au monde. Car sans cohérence, le monde est terrifiant et l'identité personnelle le soi ne peut se construire. Elle ne peut trouver son contenu, son unité et ses limites. En effet, pour le bébé, le monde extérieur apparaît dans sa force, sa diversité, sa très grande richesse, voire sa violence. Et en tant que tel, il est insaisissable, ingérable, inintégrable dans le monde interne de l'enfant. Pourtant, ce monde interne doit prendre forme, doit être organisé. Pour le dire autrement, en début de la vie, l'enfant n'a pas véritablement conscience de son intériorité, ni même de son existence en tant qu'individu, en tant qu'être séparé. Il doit donc apprendre à identifier, puis à interpréter et comprendre, au sens de prendre avec soi, ce que c'est qu'avoir faim, soif, sommeil, ce que c'est qu'être triste, content, avoir peur. Reconnaître ses sensations internes et les reconnaître de plus en plus comme internes, c'est-à-dire non partagées dans l'instant avec les autres, mais communicable par la représentation symbolique, notamment le langage. L'adulte éducateur, par ses soins, va assurer un rôle d'intermédiaire et d'interprète du monde. D'abord en enveloppant entièrement en tout et pour tout, puis progressivement en prenant de la distance, en laissant l'enfant être à l'initiative, prendre des risques, se contrôler et construire son moi-peau, son enveloppe psychique. Alors, j'en viens à la description du schéma. Les parties roses évoquent les actions du parent ou de l'éducateur à l'égard de l'enfant, qui consistent à médiatiser les influences extérieures, les agressions physiques, psychiques, par des gestes protecteurs et par le langage. Le parent absorbe, pardon, filtre, interprète, structure, etc. Il fait écran, voire courroie de transmission entre les informations du monde extérieur et l'enfant. Il faut comprendre que c'est un véritable travail psychique qui opère du côté du parent, de l'éducateur en général. C'est cet ensemble d'actions protectrices. On va faire un bon dodo, maman, papa est là, tout va aller très bien. Médiatrices, n'aie pas peur, c'est le tonnerre qui gronde, la pluie va tomber. Réparatrices, tu t'es fait mal, mais je vais te soigner, bientôt ça va passer. Qui permettent à l'enfant, grâce au langage, au langage du parent, puis au langage propre de l'enfant en lui-même, de signifier le monde, le symboliser, l'organiser, le dédramatiser. Ainsi, partie jaune dans le schéma, se construit peu à peu dans l'enfant un monde interne, son monde, fait de signification héritée, intégrée, appropriée. Ainsi, flèche suivante, l'enfant est à l'aise dans son intériorité, qu'il maîtrise, qu'il connaît, dans laquelle il peut se réfugier. Et dans le monde extérieur, qu'il apprend à connaître, à découvrir, à explorer. Il apprend de mieux en mieux à se contenir. La fonction contenante, exercée par l'adulte, est donc nécessaire tout au long de l'enfance et de l'adolescence, jusqu'à ce que le jeune soit devenu totalement autonome, construit, solide, pour assurer sa propre protection. Il aira chercher d'autres appuis, par exemple, des amis, la fratrie, des professeurs, des collègues, un patron, etc. Vous l'aurez compris, cela est tout à fait en rapport avec la notion de parent suffisamment bon, mère suffisamment bonne, père suffisamment bon, cher à Donald Winnicott, notion qui évidemment s'étend à tout éducateur, voire collectif, voire institution. La fonction contenante s'exerce donc tout au long de l'enfance et de l'adolescence, tout en se modifiant, en s'ajustant en permanence, puisque les contenus à médiatiser ne sont pas les mêmes au fur et à mesure que l'enfant grandit et se livre à de nouvelles activités dans de nouveaux environnements. Et des possibilités et des ressources de l'enfant pour les recevoir évoluent aussi, puisque l'enfant construit des compétences nouvelles. Parmi les ressources, influences, compétences nouvelles que le parent doit accompagner, au fil du temps, on va trouver le numérique. Tout ce que l'enfant reçoit par le numérique, en fait nous tous, et vis-à-vis duquel il faut pouvoir construire des usages et des médiations. Ainsi, une utilisation optimale de l'Internet passe par la compréhension d'une valeur ajoutée, par le fait qu'il faille activer cette fonction générative, c'est-à-dire ne pas bannir ni laisser faire et baisser les bras en se désengageant, mais plutôt trouver cette fonction générative susceptible de participer à l'épanouissement de notre capacité créatrice par le numérique et de la construction de notre capacité de discernement quant à la valeur de véracité, de probité, d'intérêt de l'information qu'on y trouve. Bien, voilà pour l'enfant ce qu'intuitivement on comprend très bien. Devenir parent, c'est offrir à l'enfant la possibilité de s'autonomiser et de devenir un agent créateur, comme le dit Cynthia Fleury, la philosophe, dans son livre Les Irremplaçables. Mais on peut aller plus loin et comprendre aussi que l'adulte, aussi bien que plus avancé dans l'existence, a besoin d'être cadré, soutenu, contenu, plus ou moins selon les moments de la vie, les circonstances, les épreuves. Être ou redevenir un être créateur, générateur, c'est ça l'enjeu. L'enjeu donc est de comprendre que l'adulte est lui-même soumis à des aléas de l'existence qui le rendent plus ou moins présent et performant dans ce rôle de parent contenant ou d'éducateur contenant, et aussi que le rapport de l'adulte à l'enfant est peut-être d'abord et surtout le rapport à l'enfant qu'il a été et qu'il contient en lui, dont il a besoin de prendre soin, en restaurant son moipo quand celui-ci est attaqué, abîmé, par la violence du monde. Encore une fois, les étapes que l'on vient d'examiner ne relèvent pas seulement d'une dimension psychologique individuelle, mais portent aussi des enjeux politiques attachés à la vie adulte. Walter Benjamin disait, au milieu du XXème siècle, que les catastrophes humaines et l'inflation de la technique entraînaient des transformations civilisationnelles telles que l'humain se trouvait désormais confronté à une perte de sens et une impossibilité d'élaborer son expérience individuelle susceptible d'être transmise, et donc que nous étions condamnés à vivre une rupture, un empêchement de la transmission. Ce qui, vous le comprenez, est très grave. Peut-être un peu trop général, ici, pour pouvoir déterminer des pistes d'action et de résilience. Alors, nous allons nous accrocher à ces trois compétences que sont la capacité d'intimité, de générativité, de contenance, à ce qu'elle désigne comme enquête, comme devoir d'élaboration par l'adulte, d'un récit, d'un projet, d'un désir de transmission. On voit comment émerge une problématique, une problématique délétère, et on peut, on doit réfléchir à comment ne pas céder à cette pente, et donc comment réélaborer l'expérience, en précisant aussi que ce à quoi nous avons à faire face, c'est à la fois au risque de vide de l'expérience, mais aussi à une saturation de récits qui nous viennent de toutes parts. À la construction desquels on ne participe pas, mais qu'on se fait à la façon, mais dont on n'est pas véritablement partie prenante, et qui nous alienent. Ce qui est évidemment très préoccupant. Peut-être nos filtres ne sont-ils pas assez fins, efficaces, qu'il faut les nettoyer. Bref, il faut faire du tri, et il faut faire du vide, faire de la place à ce qu'on construit vraiment. Alors à présent, on va faire un pas de côté, en sortant de la famille proprement dite, mais on va la retrouver très vite, puisqu'on va s'intéresser à la fonction de transmission, de générativité, d'héritage, qui sont au cœur, on vient de le voir, de la problématique de la parentalité. On va s'y intéresser avec quelqu'un qui est metteur en scène, artiste et psychothérapeute, qui est père, ou pas. La question n'est pas vraiment là. Le point que je veux souligner et partager avec vous, c'est que l'homme de théâtre, metteur en scène, écrivain, animateur d'ateliers et qui s'appelle Hamed Madani, qui vit en Ile-de-France, a une fonction parentale, en tout cas d'aîné, d'aîné responsable, attentif, à la fois engagé politiquement dans la cité et en quête de dégénérativité pour lui, pour les autres. On va voir comment. Ce qui peut aussi retenir l'attention ici, c'est l'expérience du spectateur, dans la salle de théâtre ou en surfant sur le net et en visitant le site de la compagnie Madani ou encore en tant qu'auditeur d'une émission de radio qu'on peut réécouter sur le net. C'est une expérience réflexive, une expérience de formation, pour peu qu'on s'y intéresse, qu'on s'y implique, qu'on se mobilise, pour peu qu'on réfléchisse à ce qu'on entend, qu'on reçoive en partage l'expression de ceux qui prennent parole et dont l'expérience rejoint la nôtre, la stimule. Notre expérience ainsi s'élabore ou se réélabore à l'occasion d'une mise en commun des vécus et leurs récits. Le théâtre, le net, la radio sont des médias qui permettent une écoute active, presque un recueillement, où ce qui se dit peut entrer en résonance au fond de soi. D'où l'importance de se rendre disponible et de faire de la place en soi. L'œuvre et la performance de Ahmed Madani sont faites de plusieurs pièces dont le thème tourne autour de la situation des jeunes générations, en particulier des jeunes français issus de trajectoires d'émigration et de leur devenir en France, sur le sol, dans l'esprit, dans le commun français. Je vais me focaliser sur le spectacle Flamme que j'ai vu au théâtre en 2017, autour d'un chœur de dix filles. Ces jeunes femmes de banlieue se cherchent, se racontent, s'interrogent sur leurs identités. On entend moins un discours sociologique tenu sur elles qu'une réflexion à la première personne, par des jeunes issus de quartiers populaires qui savent très bien quoi penser de leur position dans la société et qui, recrutés et engagés dans un processus de co-écriture, vont apprendre à en parler. Au-delà de leur cercle, que puis-je faire de mon héritage ? Que m'est-il permis d'espérer dans ce monde où je suis sans cesse reconduite à mon origine ethnique ? Ahmed Madani fait entendre des récits autobiographiques, contrastés, colorés, traversés d'une intelligence du sensible et du mouvement, faites de contradictions et creusent, pour les distinguer, les problématiques du natal, de l'intime et de l'universel. Les différentes interviews qu'on peut trouver sur le site de la compagnie Madani sur le net permettent de comprendre son projet, ses motifs, sa méthodologie. Il veut faire entendre un point de vue qu'on n'entend pas souvent et qui est celui de cette jeunesse. Une jeunesse experte de sa jeunesse et de sa culture et de sa féminité, dit-il. Ces filles préparent le monde, elles sont mutantes, elles proposent une troisième voie. Une ode à l'espérance, à la joie de vivre, à la capacité des femmes, filles, d'entreprendre, de participer à la construction d'un nouveau monde. Le grand projet de flamme, flamme entre parenthèses, ça s'écrit F entre parenthèses L et puis âme. Donc vous voyez le jeu de mots entre le feu, la flamme et les femmes. Le grand projet de flamme, donc, c'est de raconter la grande histoire au travers de la petite histoire. C'est dans le cumul de ces dix récits qu'on va tisser des liens entre eux et puis découvrir que ça raconte l'histoire de ces filles dans la grande histoire de l'immigration. Allez chercher dans l'intime, dans vos vies, dans vos mères et dans vos pères, dans vos grands-parents. Et si ça a pu être compliqué, douloureux, ça l'est pour tout le monde. L'introspection, l'intime, met à l'épreuve notre propre sensibilité. Une fille dira s'être d'abord inquiétée de la situation, étrange, inconnue, et des questions qui lui étaient posées par le metteur en scène. Et puis, au-delà de la routine, du quotidien, elle apportait son attention à son passé et a fait sienne les questions, à dépasser ce qui semblait acquis, naturel et normal, c'est-à-dire sans question. Elle dit qu'ensemble, ils ont consolidé un « nous » actuel en regardant le passé de manière plus précise et plus scientifique. On pourrait se référer à la notion de post-mémoire, la mémoire de ceux qui n'ont pas assisté par eux-mêmes aux événements, parfois traumatiques, mais qui en héritent et qui ont quelque chose à faire avec. La notion de post-mémoire, certes, se réfère au passé, mais surtout agit au présent. C'est une notion qui interroge la réalité du souvenir, puisqu'on emporte les effets sans emporter l'expérience. C'est donc une remise en question de la façon traditionnelle dont on pense la mémoire et l'oubli, avec le corps qui porte et qui doit trouver une place, puisqu'il s'agit aussi de se différencier de ceux qui ont eu l'expérience directe. A noter que dans la post-mémoire, il y a opacité de la mémoire de l'autre, donc une double médiation, une double opacité, ce qui n'invalide pas l'effort d'objectivation d'un récit. Dans ce cas, l'ironie, le décalage créatif, permet de circonscrire, suggérer, de trouver des manières de signaler ce qui est difficilement représentable, soit parce que trop présent et étouffant, soit parce qu'inconnu et absent. J'en reviens au spectacle et au travail proprement dit de Madani, au sens de tâches développementales vues tout à l'heure. Il vise l'adhésion, l'identification, l'investissement cathartique du public. Il produit un acte esthétique et politique à la fois entre poésie, imaginaire et empathie. Comment s'y prend-il ? Par des ateliers, en toute simplicité. Il s'agit de développer l'envie de prendre parole, de partager son histoire avec d'autres. Il s'agit ensuite d'écrire, d'adapter le texte à chaque protagoniste pour à la fois qu'elle puisse se reconnaître dedans et que ça la dépasse. Il y a donc un triple travail, un temps de recherche, un temps d'écriture et un temps de représentation. Une charge émotionnelle se développe et s'accroît entre ces trois temps. On voit bien en quoi Madani génère, c'est-à-dire produit ce qui sans lui n'aurait pas existé et qu'il contient. Il porte un projet avec toute une équipe. Il pose des questions, il structure le temps, il met au travail dans les ateliers. On comprend aussi qu'à un moment, il sélectionne le panel de filles qui participera à l'aventure. Il donne accès à l'intime et prend appui sur cette recherche d'intimité partagée pour toucher l'universel. Car l'un ne va pas sans l'autre. Il n'isole pas, il fait lien et fait entrer dans l'histoire, dans le civilisationnel, donne un sens aux politiques dans la cité, dans la police. Je veux donc insister sur le travail éducatif que fait l'auteur en termes de médiation, d'enrôlement, de responsabilité sociale. La compétence parentale, pour revenir au thème qui nous préoccupe, au sens de compétence transmissive, médiatrice, n'est pas tant la caractéristique d'un individu, plus ou moins capable que son voisin, qu'une compétence partagée. Chacun étant singulier, irremplaçable, comme dit Cynthia Fleury, est pris dans le social et le commun. De même, la réussite en tant que parent, ce n'est pas une réussite individuelle, limitée à l'espace familial, mais c'est la réussite d'un processus d'insertion et de transmission intergénérationnelle. Une forme de coopération, de partenariat avec d'autres compétences, d'autres corps de métier, d'autres partenaires, d'autres lieux. En outre, le parent n'est pas seulement parent dans l'interaction avec son enfant, il est aussi citoyen adulte, qui pense aux enfants des autres, lesquels peuvent ressembler au sien, ou au contraire pas du tout, ce qui ne les empêchera pas de se rencontrer. Oui, c'est possiblement des enfants avec lesquels ses propres enfants vont être en rapport, auxquels peut-être ils vont se heurter, parce qu'ils ne se ressembleront pas, parce qu'ils ne se comprendront pas. Être parent, c'est finalement s'occuper aussi de ça. C'est faire de la médiation en permanence, plutôt que de vivre en circuit fermé, monde clos, ou trop ouvert, sans limite, sans projet. On pourrait le dire de tout métier et du lien humain, qui doit contenir en son sein une bonne énergie, et être un filtre, contrôler et laisser passer les flux entre monde interne et monde externe. Permettre une certaine porosité, fluidité, circulation. Dans le filtre, il y a l'idée de timpans, de tambours, qui résonne. Il y a tout un travail à faire sur la question de la résonance de la mémoire et des héritages transgénérationnels, qu'on a en soi et dont on ne mesure pas forcément l'existence. Et que le travail d'écriture, d'échange, de partage, peut aider à mettre au jour et à symboliser, à exprimer. Un deuxième temps de mon travail a consisté à étudier la publication, dans un même ouvrage, de deux pièces de l'auteur Ahmed Madani. Et du coup, la possibilité d'avoir une lecture comparatiste entre deux textes. Donc, Flamme, dont je viens de parler, et qui est donc portée par des filles. Et Illumination, qui est une pièce légèrement antérieure, qui est écrite et jouée par des garçons. Eux aussi issus de l'émigration, vivant en banlieue francilienne. Mais le contraste est frappant entre les deux œuvres, puisque dans Illumination, tous les garçons ont le même prénom, et portent l'histoire de la France, de la colonisation et de ses suites, en faisant tellement corps avec elle, qu'ils sont peu perceptibles dans leur singularité. Et donc, ont surgit de nouvelles hypothèses, que je ne développerai pas totalement ici, mais quand même un peu, parce qu'elles résonnent avec deux choses largement reconnues et actuelles. D'une part, la réalité scolaire et sociale de ces garçons, leur comportement vis-à-vis de l'institution, dans la cité, et vis-à-vis des questions d'insertion, car finalement, il s'agit de trouver sa place, de se déployer et de s'accomplir en tant qu'homme en France. Et puis, la voix de femme, dont nous est donnée à entendre la puissance, l'envie d'être là et de se faire connaître, à la fois minoritaire, mais qui trouve des ressources, des médiations et des outils. On peut considérer que ces deux œuvres témoignent d'une mise en perspective de la manière dont l'histoire, l'histoire avec un grand H ou un petit H, dont l'histoire s'écrit, selon que le dispositif de création associe, étant le micro ou le stylo, à des garçons ou à des filles. Les garçons porteurs d'un héritage lourd, un fardeau peut être trop pris à leur propre compte, figeant une construction identitaire, empêchant son déploiement, une dialectique soit autrui, mal aisée. Et des filles orientées vers la manière dont l'histoire s'écrit en elle, par une prise de parole, un chant choral, porté par le corps en mouvement. Ce qui me semble extrêmement important, c'est le travail de l'intériorité qui peut être conduit avec ces jeunes, comme tout ce qui permet de donner une profondeur à la pensée, à l'identité, à une identité au sens psychosocial du terme, non pas comme un signe d'appartenance revendiqué vers l'extérieur, mais comme un travail, avec ses aspects rudes, éprouvant, conflictuels, non pas fixés ad vitam aeternam, mais assumés comme mouvants et en devenir. L'œuvre de Madani permet de montrer des situations différentes, et par exemple de réfléchir à la question du genre, tout en soulignant qu'il ne dit pas tout de la condition des hommes et des femmes, des garçons et des filles. C'est une photographie, à un moment, qui connecte avec beaucoup d'autres choses que l'on peut avoir en tête, et qui interroge. Cette œuvre est donc pleine de potentiel, de réflexion, elle a beaucoup de qualités, cruciales dans la question de la parentalité, et de la grand-parentalité, car il faut en effet penser au père, à la mère, mais aussi aux grands-parents, aux grands-frères, aux grandes sœurs, les oncles, les tantes, etc. Je vais bientôt conclure. Mon travail est soutenu par la veille que je fais sur les médias, internet, France Culture, avec quelques mots-clés, quelques références-clés, qui se sont stabilisés au fil de mes années de recherche. Depuis 2006, avec l'émission de radio qui s'appelait « Ma cité, mon cocon » sur France Culture, et un premier texte poétique que j'avais écrit sur le sujet de la ville, de l'espace, et du rapport à la mobilité. Mobilité citadine, psychologique, imaginaire. Un texte poétique pour sortir d'un champ saturé de discours trop déterministe et, finalement, tautologique, et pour en appeler à un autre cadre référentiel, ou l'imaginaire à sa place, pour une diffusion et pour un partage possible, et une formation-transformation. Cela me permet de préciser comment je travaille en résonance avec les valeurs et l'éthique de ceux qui, engagés dans la démocratisation de la culture et la co-création, souhaitent désamorcer les assignations et les identifications des individus à leur situation. Le fait d'étudier des œuvres, leur présupposition, leurs idées, et puis leur créativité, m'a permis de me saisir, en tant qu'enseignante, comme faisant des choix de recherche et aussi des choix pédagogiques avec mes étudiants. Cela renvoie à une problématique et à des choix éthiques, voire politiques, dont on n'a pas forcément pré-conscience et qu'il est bon de clarifier. Donc, c'est se voir soi-même comme partie prenante, prenant un train, qui, évidemment, ne va pas s'arrêter avec nous et qui n'a pas démarré avec nous. Donc, de se situer dans une lignée, une responsabilité intergénérationnelle. Le fait que je travaille à l'Université de Saint-Denis, au nord de Paris, et le fait que je sois originaire du Midi, méridional, font que je porte en moi des problématiques de trajectoire et de conflictualité liées à la Méditerranée et à la question des mobilités et des constructions identitaires. Ce ne sont pas des expériences qui se cumulent ou qui s'annulent, mais des choses qui entrent en tension et qui permettent de prendre une distance en faisant raisonner une chose avec une autre. Un autre point primordial dans la thématique et celle de cette conférence, être parent, rester soi, c'est le rapport à l'enfance. Je l'ai déjà évoqué et j'y reviens. Non pas seulement l'enfant, le petit que l'on accompagne, mais l'enfant que nous portons en nous, celui qu'on a été. Retenons que l'enfance s'élabore, d'autant plus qu'on la quitte. C'est paradoxal, mais pas tant que ça, car c'est le langage qui l'a fait exister. Elle se différencie du temps immédiat d'un présent dans lequel la pensée s'amalgame à la non-conscience. Il ne s'agit donc pas de s'intéresser à l'enfance en tant que les premières années de vie qu'on a derrière soi, achevées, enfermées dans un monde fini, désormais inaccessible, que de s'occuper de l'enfance qu'on réélabore au cours de sa vie avec les expériences qui l'ont suivie et qui l'éclaire autrement. Je veux dire par là que Madani est dans un rapport à l'enfance, la sienne, qu'il cherche à mieux capter, à mieux comprendre ou à comprendre autrement. Être adulte, c'est cela. Réinventer son enfance fidèlement et créativement, si bien qu'il ne s'agit pas tant de rester soi que de le devenir. De ça, de se réapproprier la parole, le récit, dans le présent, pour intégrer le passé dans une sorte d'économie ou d'écologie socio-psychologique et dans la vie intérieure. C'est ce que le philosophe, la philosophe Cynthia Fleury, appelle l'individuation, un processus de changement, de dessaisissement et de réappropriation des choses qui nous obligent tout au long de la vie. La fréquentation des œuvres, comme le théâtre ou toute création, par exemple une création radiophonique, permet de nourrir son être parent, son être enfant aussi, voire de les faire se développer ensemble. Je vous remercie en espérant que ces pistes seront ressourçantes, peut-être engageantes et je vous souhaite une très bonne poursuite. et je vous remercie